On va maintenant voir quelques exemples de fonctions justement un peu mathématiques pour faire le lien avec des fonctions mathématiques et donc je vous ai mis plusieurs fonctions mathématiques ici par exemple la fonction cosinus et donc pour vous montrer qu'en fait c'est un algorithme la fonction cosinus on peut le considérer comme tel et donc quand vous l'écrivez en mathématiques vous pourriez écrire que cosinus entre parenthèses 1,047 ça vaut 0,5 ça qui correspond à dire que quand on donne en entrée le nombre à virgule ou le flottant 1,047 à l'algorithme ou la fonction cosinus elle va nous renvoyer la valeur 0,5 qui va aussi être un nombre flottant je dis nombre flottant parce que ça va plus vite pour dire nombre à virgule flottante ou nombre à virgule et donc la fonction cosinus quelles sont les entrées possibles ? on pourrait dire que c'est justement des flottants je vous le mets ici et que la sortie c'est un flottant je voulais juste vous rappeler à quoi ça ressemblait la fonction cosinus parce qu'en fait ça pourrait être utile si vous faites des petits dessins qu'on a fait en TP des fois il y a besoin de faire ce genre de calcul pour savoir par exemple quelles vont être les coordonnées d'un point si on sait qu'il y a un angle de 60 degrés ici et que là le cercle se trouve à distance 1 du centre et bien on calcule le cosinus en disant que c'est la valeur de x divisé par la valeur de y si y vaut 1 il s'avère que pour 60 degrés x vaut 0,5 et que donc le cosinus de 60 degrés correspond à 0,5 pourquoi je vous parle d'un pi sur 3 ici ? parce que, et d'un 1,047 et bien parce que en javascript la fonction cosinus elle va marcher non pas sur des angles en degrés mais sur des angles qu'on appelle en radian c'est à dire exprimés par rapport à pi en disant que 360 degrés c'est 2 fois pi et donc que 180 degrés c'est pi et donc 60 degrés c'est pi divisé par 3 180 divisé par 3 voilà un petit exemple un peu mathématique d'une fonction que vous connaissiez plutôt sous forme mathématique et dont vous vous rendez compte que ça peut être un algorithme et alors il me semble, il faut peut-être vérifier mais qu'en javascript on peut appeler cet algorithme en écrivant math avec un M majuscule au singulier .cos en minuscule j'essaierai peut-être tout à l'heure alors ensuite la somme donc oui, certes vous avez le signe plus sur votre clavier que vous pouvez utiliser en javascript mais en fait vous pourriez dire que somme c'est une opération mathématique et qu'on pourrait avoir un algorithme ou une fonction somme qu'on écrirait comme ça somme entre parenthèses 2,3 égale 5 donc là c'est quoi mes entrées possibles dans ce cas là et bien c'est deux entiers et je récupère un entier alors attention quand même à un truc quand vous écrivez 2,3 c'est pas un nombre à virgules parce que en fait on fait comme en javascript où les conventions viennent des écritures à l'américaine c'est à dire que pour les nombres à virgules comme ils sont notés avec un point aux Etats-Unis et bien on va faire pareil et la virgule va nous servir à l'inverse à séparer les différentes entrées d'une fonction comme on l'a vu jusqu'à maintenant et donc ça va être pareil en pseudocode vous voyez comme j'utilise la virgule pour séparer les entrées d'une fonction même si je suis pas en javascript j'ai quand même pas envie de noter mes nombres à virgules comme en français avec une virgule sinon je vais m'y perdre sinon je saurais pas est-ce que la somme il a une seule entrée qui est le nombre à virgule 2,3 ou bien est-ce qu'il a deux entrées qui sont des entiers 2 et 3 donc voilà retenez que en algorithmique on va toujours écrire les nombres à virgules avec en fait des points et donc c'est pour ça que je vais pas dire tout le temps un nombre à virgule flottante je préfère dire un flottant et c'est une manière plus rapide de désigner la chose ça revient aussi au fait que dans certains langages de programmation on va utiliser le terme float en anglais pour expliquer que c'est un nombre à virgules je vous rappelle en javascript c'est pas le cas en javascript vous avez un seul type qui s'appelle number qui sert à stocker ces nombres à virgules flottantes et du coup aussi les entiers et du coup pour ma fonction somme je pourrais aussi avoir deux flottants en entrée et renvoyer un flottant en sortie ensuite vous avez une fonction opposée par exemple si je dis que opposée de 4 le résultat est moins 4 qu'est-ce que j'aurai en entrée ? j'aurai un entier ou un flottant et en sortie si je prends le opposé des entiers ça va me donner un entier si je prends l'opposé des flottants ça va me donner un flottant inverse alors là inverse ça n'aurait pas trop de sens de dire que c'est inverse d'un entier parce que de toute façon le résultat que vous allez obtenir sera un flottant et ça marche aussi sur les flottants donc voilà on va plutôt dire que inverse ça marche avec les flottants alors on pourrait préciser flottants non nuls mais en fait non il vaut mieux dire que ça marche avec tous les flottants et c'est dans votre code de la fonction inverse si vous la programmez que vous allez dire if l'entrée est égale à 0 alors je fais un truc particulier et donc voilà ça va renvoyer un flottant et donc en cas de truc particulier peut-être que ça va renvoyer undefined en 0 par exemple parce que l'inverse de 0 ça n'existe pas alors maintenant la fonction de différence et bien vous pouvez le faire avec deux entiers ou avec deux flottants si c'est avec deux entiers ça renverra forcément un entier si c'est avec deux flottants ça renverra un flottant est positif alors là c'est peut-être un peu plus subtil qu'est-ce que ça prend en entrée est positif d'après vous avec un nom de fonction pareil ça prend un nombre mais ça renvoie quoi en sortie soit le truc est positif soit le nombre est positif soit il ne l'est pas donc ce serait du vrai ou faux donc ce serait un boolean en sortie voilà dans mon exemple est positif de moins 5 ça vaut faux ça prend un entier en entrée et ça renvoie un boolean en sortie donc je pourrais le faire avec des flottants aussi maintenant partie entière alors ça je vous en parle parce que des fois c'est utile en algorithmique cette fonction mathématique là qui va prendre finalement quand vous avez un nombre à virgule juste la partie entière l'entier qui se trouve avant la virgule donc partie entière de 10 ça va donner 10 je vous ai mis la manière dont on le note en mathématiques avec les petites barres de part et d'autre et partie entière de 5,6 ça va être la même chose que la partie entière de 5,2 ça va valoir 5 en fait voilà donc on dit qu'en entrée on a un flottant et on va le transformer justement un entier qu'on obtient en sortie c'est là que je voulais vous dire comment ça se disait en javascript et donc je peux le tester tout de suite donc dans la console je peux tester math.flore 2 oh bah tiens est-ce que quelqu'un n'aurait pas déjà fait ça 5,4 ça me donne bien 5 tiens on peut même le faire avec des nombres négatifs pour voir si ça marche encore vous voyez ça prendra en fait à chaque fois le nombre inférieur ça prendra pas exactement la partie de l'entier qui se trouve avant et donc ça c'est assez explicite quand vous lisez math.flore si vous parlez anglais vous savez que floor c'est le sol quoi et donc donc c'est en dessous donc ça va être la valeur qui est en dessous ce que montrait bien aussi le petit le petit schéma que je vous avais fait là où vous aviez le symbole mathématique là on voit qu'il encadre par dessous voilà et donc je vous disais tout à l'heure enfin on va vérifier est-ce que math.cos ça existe alors tiens oui vous voyez d'ailleurs ça c'est assez intéressant que quand j'utilise math comme ça alors math peut-être que je devrais vous dire ce que c'est quand même math ça va être une bibliothèque justement un ensemble de plein de fonctions qui existent déjà et donc vous voyez quand je mets point il me propose plein de trucs et donc vous voyez plein de fonctions mathématiques que vous pouvez utiliser certaines vous pouvez comprendre comment ça marche c'est le log binaire le log en basse 10 logarithme pardon bah tiens math.pi ça va être la valeur de pi et puis en effet math.cos si je mets 1,047 alors c'était approximatif ça donne à peu près 0,5 et ça va être peut-être un peu plus juste si j'écris math.cos je vous rappelle que c'était l'angle 60 degrés c'est-à-dire l'angle pi divisé par 3 et voilà là on est un peu plus proche de ce que ça vaut vraiment voilà donc pour ces petits tests de la bibliothèque math et de différentes fonctions qui s'y trouvent je regarde juste une dernière chose est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes ah oui bah comme vous avez floor bah vous pouvez voir en quelque sorte le symétrique d'après vous est-ce que vous le voyez là lequel ça pourrait être avec votre connaissance de l'anglais vous avez donc quand vous êtes dans une pièce vous avez le floor et au dessus de vous le ceiling le plafond donc s'il en fait ça va être le nombre qui est juste un peu plus grand le nombre entier qui est plus grand même chose pour les négatifs ça va être le nombre entier qui est plus grand que moins 15,6 ça va être moins 15 voilà est-ce que j'ai d'autres trucs à vous raconter ici ah tiens vous avez une fonction max et une fonction min ça peut être pratique pour pour voir ce que vaut le minimum ou le maximum de deux nombres et ça va être d'autant plus pratique que on va en parler dans la dernière diapo je crois donc on pourrait faire aussi une fonction moyenne alors soit en disant qu'il y a trois entrées soit en disant qu'il y en a plus donc en mettant trois flottants et en renvoyant un flottant bon honnêtement si je devais faire la fonction moyenne moi je lui donnerais en entrée un tableau de nombre et je récupérerais donc un flottant aussi et puis justement c'est ce que j'ai choisi de faire pour la fonction min mais je me suis trompé j'ai mis des accolades au lieu de mettre des crochets je suis désolé je vais corriger ça l'idée c'est que si vous faites le min d'un tableau de flottant vous allez obtenir un flottant voilà et donc on peut voir une dernière chose si on parle de fonctions mathématiques c'est peut-être plus simple pour vous de voir comment en combiner plusieurs pour en créer une nouvelle ce qui est la même chose que ce qu'on a fait en algorithmique je pense par exemple à cet exercice j'ai 8 où vous deviez combiner plusieurs algorithmes sur des chaînes de caractères pour obtenir l'algorithme sous chaîne et bien là de la même manière on pourrait dire comment pourrais-je combiner somme et opposé donc ces deux fonctions là pour obtenir la fonction différence et bien si j'écris en pseudo code cette fonction vous voyez maintenant je m'autorise à écrire fonction ou le d'algorithme puisque c'est des synonymes en entrée différence va prendre deux entiers je vais prendre cette version là la version avec des entiers a et b et elle va donc me renvoyer un entier en sortie et donc comment je combine opposé et somme pour que ça renvoie vraiment la différence si je veux faire la différence entre a et b je fais a moins b c'est à dire que je fais a plus moins b c'est à dire que je fais une addition de a et moins b c'est à dire l'opposé de b donc je renvoie addition de a, opposé de b ah en fait c'était pas addition c'était somme je l'ai écrit correctement ici et bien voilà, voilà, voilà vous avez désormais tout le vocabulaire des bases de l'algorithmique et on pourra utiliser tout ça au second semestre mais vous allez voir assez vite au second semestre qu'on fera des choses qui sont un peu moins algorithmiques et un peu plus pratiques et liées à vos cours d'intégration donc ce sera l'occasion de prendre un nouveau départ si vous avez eu du mal avec ces différents concepts d'algorithmiques alors bien sûr à certains moments quand il faudra faire des choses un peu plus complexes vous aurez besoin de manipuler des variables, des boucles, etc mais peut-être à d'autres moments ce sera un peu plus simplifié et puis surtout vous aurez la motivation peut-être de mettre en oeuvre tous ces concepts d'algorithmiques car tout ça sera fait au service de vos pages web et de votre créativité et donc voilà, j'espère que ce sera d'autres occasions de travailler l'algorithmique et que ça vous plaira autant et même plus que ce premier semestre vous aurez besoin de pouvoir